La campagne de financement du Fonds de relance du Mont Harford a permis, en 2012, d'amasser un quart de million de dollars pour la station de ski. Les organisateurs s'estiment satisfaits de ce résultat, même si l'objectif de 300 000 dollars n'a pas été atteint encore cette année. En fait, la première année, ça a été assez difficile parce que les gens attendaient voir ce que la corporation était pour faire avec la montagne. La deuxième année, c'est un petit peu moins difficile pour l'espoir pour la troisième année parce que la corporation a fait ses preuves. Puis le nouveau sondage Carfeud 9-1 vient de faire aussi, vient nous appuyer pour nous dire que, un, on investit au bon endroit, puis deux, il y a déjà des résultats concrets. Déjà, les gens sentent qu'on a assuré la pérennité. Puis ça, c'est super bon quand on essaie de ramasser des fonds. Je peux vous dire qu'il y a déjà des gros noms, des engagements importants qui s'en viennent, puis on va vous les annoncer dans quelques semaines. La présidence de la campagne 2013 du Fonds de relance sera partagée entre Daniel Bolduc, de la caisse Desjardins-du-Lac-Memfrémagog, et Lloyd Langlois, médaillé olympique de ski acrobatique. Écoute, moi j'ai appris à ski ici, donc j'ai des souvenirs ici incroyables. Les organisateurs de la campagne ont salué également le travail de Raymond Gagné, qui est décédé récemment. Il était un acteur important au sein de l'organisme Orford 911, un regroupement de bénévoles qui soutiennent la relance de la station de ski. On va vous dire que Raymond, c'est un winner, c'est un leader, puis il a contribué au succès qu'on a présentement. La plupart des fonds seront investis dans les infrastructures, mais une portion est réservée au marketing. On a doublé le nombre de canaux en neige. Quand on parle des deux nouvelles dameuses, on parle d'investissement de plus de 700 000 pour les dameuses. Les canaux en neige, des montants importants aussi. Le fonds de relance, c'est le levier pour aller chercher ces choses-là. On le voit par les sondages que les gens semblent être satisfaits. La qualité de neige est beaucoup mieux. Côté entretien, il y a encore des choses à faire, mais ils sont sur la bonne voie. Ce qu'on remarque le plus, c'est le tapis qui est sur Gérou pour prendre la chaise. C'est une belle amélioration pour les enfants. On a des gondoles, c'est très confortable. Ça, c'est une grande amélioration pour Orford. On a eu particulièrement une saison des fêtes exceptionnelle. Présentement, on vit les relâches qui commencent aussi bien pour l'Ontario et les États-Unis, avec une température qui s'annonce très, très bien. Ça devrait être très bien allé pour le reste de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada